Les dames et messieurs bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose la découverte de Infinity Stretch, Dragon Quest The Adventure of Dye. Alors c'est un jeu qui reprend la trame du manga qui est ressorti tout récemment en 2020 je crois. Et qui était donc un manga sorti à l'origine dans les années 90 qui a été réédité, remise à 9 tout ça tout ça. Me semble-t-il en tout cas, il me semble pas que ce soit une histoire originale. Donc ça suit complètement cette trame, je ne sais rien d'autre sur le jeu si ce n'est qu'il est apparemment relativement médiocre, les retours sont vraiment pas bons. Mais je voulais l'ajouter à ma collection puisque même si Dragon Quest c'est pas une de mes licences préférées, j'ai la majorité pour pas dire quasiment tous les jeux. Pour ma part j'ai opté pour une version physique parce que je vois pas mettre 60€, 70€ dans un jeu en total numérique. Sachant que pour information, il n'est pas disponible chez nous en version physique. J'ai dû me tourner vers une version Asie alors je me ferai certainement une jaquette personnalisée quand j'aurai le temps en français. Histoire que ça fasse sympa dans la collecte. Mais bref, ce soir donc on s'attaque à une découverte, je pense pas que je ferai un let's play complet. Sauf si il me plaît absolument mais ça risque pas d'être le cas à mon sens. Bref, let's go ! Et bonsoir Mikamigar, comment ça va ? Alors je jette juste un oeil vite fait, c'est resté comme c'était parfait, français, japonais. Bon, information, la version Asie, je crois que je l'ai payée 65€ quand même. C'est de l'import évidemment. Elle embarque les mêmes langues que la version française. Donc vous avez japonais, coréen, chinois. Il y a certainement plusieurs dialectes, je ne sais pas. Allemand, espagnol et anglais évidemment. Et pour les voix c'est anglais ou japonais. Bonsoir Mona, comment ça va ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, c'est tout. Il y a pas mal de séquences animées me semble-t-il. Ou en tout cas à la manière d'un manga. Bon, on verra comment ça se passe. En route. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me suis pas malade Je suis-je Pourquoi ça, cette place ? Ome-je Et les gens qui sont tous les pays Pourquoi ça, pourquoi ça, cette chose qui... Pourquoi ça, cette chose qui... Le maître chevelet dragon Baran de l'armée du mal a effacé la mémoire de notre héros. Partez sur les traces de l'aventure de Dai pour l'aider à retrouver ses souvenirs. Merci Omikami pour l'abonnement offert à Azz, qui n'aura plus les pubs du coup. Partez à l'aventure, Dai ne peut plus utiliser ses talents depuis sa perte de mémoire. Oh c'est ballot ça, ça se passe comme ça dans le manga aussi ? Aidez-le à retrouver les souvenirs accumulés depuis le début de son aventure. Affichez une zone depuis la carte du monde, sélectionnez une icône de quête, très bien. Une fois la quête en question terminée, une nouvelle icône apparaîtra sur la carte. Il existe trois types de quêtes. La quête d'histoire fait la part belle au récit et au combat. La quête libre permet de former l'équipe de son choix et la quête d'aventure privilégie l'action en offrant la possibilité de passer les scènes narratives. Qu'on peut revoir depuis le codex. Ok ? Sur la carte d'une zone, les quêtes d'histoire seront présentées par une épée, très bien. La première quoi. Les quêtes libres, c'est rouge. Les quêtes d'aventure, un livre. Très bien. Et si j'appuie sur rond. J'appuie la carte d'une zone pour afficher la carte du monde. C'est une grosse sauve-souris ça. Alors ça dit quoi ici ? Vous pouvez modifier ici la tenue, le coup de grâce, les talents, les sorts, les souvenirs. Bref, un tas de choses quoi. Normalement j'avais un code pour une tenue que j'ai utilisé mais il faut que je passe sur un profil chinois. Parce que les codes dans les jeux version Asie sont évidemment pour le store Asie. C'est déjà cool de pouvoir y jouer en français avec une version Asie. Bon très bien. Inventaire. Y'a rien. Ok. On a fait le tour. L'apprenti héros. L'apprenti héros. L'apprenti héros. L'apprenti héros. Le bour Ramen. L'apprenti héros. Et le rois-tu des rois-tu de l'homme, à l'aideré, les rois-tu de l'homme, et ensuite, les rois-tu de l'homme. Ceux-tu de l'homme en fait, le rois-tu de l'homme et les rois-tu de l'homme en saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sympa ces petites séquences, je crois que ça correspondait au premier épisode de la nouvelle série, pour l'ancienne je sais pas. Bonsoir Yann, et non Az c'est pas Akira l'auteur en tout cas, pas pour les dessins, c'est Koji Hinada, et le scénariste c'est Riku Sanjo, le précepteur de héros. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi ? Je veux savoir ? Si tu sais pas, tu sais pas. Je pense que tu penses que j'ai l'air de la mort. Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'air de l'air de l'avenir, j'ai l'air de l'avenir dans le monde. J'ai l'air de l'air d'avant. Qu'est-ce que tu es ? 世界 de la mort ! Je se tiens que j'ai l'air d' بال. Je ne vous prendrai pas de haure. Je toi qui est pour que tu es le méde. Je suis ma main. Je suis ma main. Je suis ma main. Je suis ma main. J'ai l'air d'Arc. Je suis ma main. Je suis ma main. Je suis ma main. Sous-titrage ST' 501 ... 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 体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃をはね返してしまう高等防御呪文じゃよ これならみんな安全です そこで私の最後の戦いを見守っていてください 最後だなんて、やっぱり… 先生、こんなの、こんなの嫌だよ 俺も戦う、先生と一緒に それは、アバンの印、卒業の証だ 私が一人前と認めた生徒に渡すものです 大工、君は素晴らしい素質を持った少年でした 修行が3日で中断してしまったのは残念ですが もしあと4日間続けていたら 君は間違いなく勇者になれたと思いますよ だから、これを授けます あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください ポップ 嫌だ! 嫌だよ、先生 元勇者だか何だか知らないけど なんでそんな無茶をするんですか 勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか 勝てない相手だからこそ 命を懸ける必要があるのです それにね、ポップ やっぱり修行で得た力というのは 人のために使うものだと私は思います いつかあなたにも必ず分かる日が来ます だからその時のためにこれを預けておきましょう 先生 大丈夫 私は絶対に負けませんから 勝負だ!ハドラー! 死ねえ!アーバーン! 呪文? 馬鹿な! 貴様の魔法力は尽きていたはず この呪文はほとんど魔法力を使わない その代わりに 己の全生命エネルギーを爆発力と変えて 敵を撃つのだ まさかこの呪文は… やめろ!やめるんだ! 死ぬぞ!貴様も死ぬんだぞアーバーン! それでいいのか! ポップ!ダイ! あとは頼みますよ! メガンテ! メガンテ! おのれの命と引き換えに 仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは アバーン殿! あなたという人が… 先生は… 命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ 先生… あなたという人が… 先生は… 命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ 先生… はぁ…はぁ…はぁ…はぁ… そんな…先生は… やはり衰えたわアバーンめえ… 自らの命を懸けたメガンテでも… この俺にとどめを刺すにはいたらなかった !!! これでも恐れる者は何も無い… 魔王軍の天下だ… Je ne sais pas que le Jésus de l'avance Je ne sais pas à comprendre ce que tu es Je ne sais pas que tu es Quo je ne sais pas J'ai pas que tu es Jésus de la mort J'ai jamais vouluveter J'ai jamais voulu te laisser J'ai pas de neuf J'ai pas de neuf J'ai pas de neuf Je suis en train de se dérouler J'ai pas de neuf La bagarre, ça y est ! Ha ha ! Ah ! Astral ! Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que c'est que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le même que tout à l'heure ! Il s'agit d'un mystérieux pouvoir qui s'est révélé à Dai lors de son combat contre Adlar, le gros lard. Allez c'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? C'est dommage parce qu'il y a des trucs vraiment stylés là. La DA est cool. Il y a du potentiel avec les esquives et les blocages. Quand j'arrive. Qu'est-ce que c'est ? C'est parti ! Ça va pas marcher, l'esquive parfait, là. Dommage. Il est nul, ce piccolo de Wish. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'éveil de l'emblème ! Ah, j'ai débloqué l'aptitude, l'Avan Stretch ! Sauf que ça ressemble pas du tout à ce qu'on a vu dans la séquence animée, ça avait l'air complètement abusé. C'est genre quand... Tongoku, il a fait la caméamea à Vegeta, quoi. Imprègne la lame d'Aura pour fend l'ennemi de l'ultime arcane de l'épée de l'école Havan. Bon, ça fait un tas de choses, quoi. Coup de grâce... Ouais, il est nul, hein ? J'étais niveau 2 et je l'ai vaincu. Loser ! Le grand départ ! C'est-à-dire que j'étais encore de l'épée 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 de l'épée. Bien, j'ai pas besoin de vous... J'ai pas besoin de vous... Oui. C'est parti ! C'est parti ! On a débloqué Poop, c'est un mage spécialisé dans les sorts à distance. Méditer pendant le combat permet à Poop de réduire le temps de recharge d'un sort afin de le relancer dans la foulée. Faites toutefois bien attention aux attaques ennemies car il est sans défense pendant sa méditation avec elle deux. Évidemment que je te vole ta blague. Bien, mesdames et messieurs, dans tous les cas, ce n'était qu'une petite découverte. On va donc s'arrêter là, sur Dragon Quest. La quête ? L'aventure de Dai ? La quête de Dai ? Je sais jamais. Je sais que l'anime c'est l'un, le jeu c'est l'autre. Bref, c'est écrit en chinois de façon sur la boîte donc j'y capte rien. Bon, ce que je pense du jeu c'est assez affligeant. Honnêtement, mis à part la mise en scène très rapidement et la direction artistique, franchement, c'est pas très reluisant. Bon, il faut évidemment jouer un petit peu plus pour s'en faire un avis définitif. Mais cette première heure de jeu, à peu près trois quarts d'heure, c'est franchement pas glorifiant pour le jeu. Du coup, je ne vous le conseille pas, surtout au prix auquel il est. Il n'y a pas de version physique en France. Honnêtement, il n'y a rien pour lui. Le jeu n'a rien pour lui. Si encore, il avait été fait à la manière de, comment dire, Dragon Ball Z Kakarot, peut-être que là, il aurait été intéressant de l'acquérir, même en version numérique. Mais là, c'est une catastrophe. Honnêtement, je ne peux pas en dire du bien, à part peut-être pour les très grands fans de l'anime. Et encore, l'anime est déjà très bien pour quoi acheter le jeu. Mais si c'est juste pour presser des touches, honnêtement, je ne faisais qu'appuyer sur Caret. De temps en temps, je balançais un Skills. Bref, ce n'est pas un jeu que je conseille. Et encore une fois, quoi qu'il en soit, j'espère malgré tout que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont avec moi en live, on ne bouge pas. On va passer sur After Image. Histoire de finir sur une bonne note quand même pour les autres. Et bien, on se dit à très bientôt pour d'autres titres. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501